Une autre équipe aurait pu réaliser également cet exploit, il s'agit de l'équipe de Trois-Bassins, équipe de deuxième division qui avait déjà sorti, rappelez-vous, la Saint-Pierroise et les Léopards. Cette fois c'était les Marsouins de Saint-Leu, un cadeau du championnat de première division, le leader tout simplement qui leur était proposé. Ils n'ont pas passé évidemment cet obstacle mais ils ont bien failli le faire, vous vous en souvenez sûrement. Avant de voir les meilleurs moments du match, je propose de faire un petit tour du côté de cette équipe de Trois-Bassins où Yves Morel et Dimitre Turpin ont tendu leur micro pour mieux connaître l'état d'esprit de cette formation. Ambiance et coup de chapeau. Daniel Posay, quand on pense Trois-Bassins, on a toujours l'image de celui en quelque sorte qui anime le football là-haut, c'est vous ? C'est un honneur que vous me faites, c'est vrai quand on parle de football à Trois-Bassins, on pense à Daniel Posay. Mais il n'y a pas que moi, on a une bonne équipe dirigeante qui fait un travail considérable et c'est tous ensemble qu'on veut faire avancer le football à Trois-Bassins. Mais que représente le foot dans la ville ? Le foot est très important à Trois-Bassins. Vous savez, en matière d'animation, Trois-Bassins n'a pas grand-chose, notamment le dimanche. Et quand on vient à Trois-Bassins le dimanche, si ce n'est le foot, on n'a pas vraiment quelque chose à laquelle on peut s'accrocher. Et vous, Président, qu'est-ce que vous espérez de votre équipe, non pas ce soir, mais en règle générale ? En règle générale, nous, on fait un travail considérable avec les jeunes, on a des bons résultats à tous les niveaux. Mais ce qu'on veut, c'est aussi avoir une équipe fanion qui représente haut et fort la commune de Trois-Bassins. Et pour ça, il faut, je crois, se donner le moyen. Et actuellement, on n'a pas suffisamment de moyens, c'est ça que je regrette un petit peu. Mais quoi l'arrive Trois-Bassins pour arriver en quarte finale de la Coupe de Trois-Bassins ? On connaît depuis longtemps, on est à Trois-Bassins, depuis longtemps, on nous forme, on forme. Avant, on était gagné des finales, mais on était en gêne. Aujourd'hui, avec le temps, ces jeunes-là, on a grandi. Aujourd'hui, la plupart, en première, c'est toujours à moelle avec les autres. Il fait que les matchs que nous avons fait en gêne, peut-être qu'on confirme ça en espoir, en senior, plutôt pas nous. Vous sacrifiez le championnat à la Coupe ? Non, nous ne sacrifiez pas le championnat. Le championnat, nous joue tous les matchs. Bon, nous ne visons pas la montée, comme on l'a toujours dit. Aujourd'hui, nous avons quand même une carte à jouer, c'est en Coupe. Nous crois, pour l'instant, c'est un match. À chaque match, nous allons prendre. Demande, nous allons jouer contre Grand Bois. Nous allons jouer un match sur le championnat. Nous espérons que nous allons gagner. Comme ce soir-ci, nous souhaiterions qu'il nous gagne, mais ma affaire, c'est quand même un gros calibre pour nous. On ne vise pas la montée, mais où vise la Coupe ? Nous ne vise ni la montée ni la Coupe. Nous, c'est une équipe, on nous l'a inscrite dans un championnat. Nous fais déjà notre championnat. Maintenant, le plus, c'est la Coupe, c'est un peu le gâteau sur la cerise. La cerise sur le gâteau. C'est pareil, il est pareil. Mais il fait, bon, nous voulons avoir le gâteau pour atteindre la cerise, quand même. D'accord, à moins qu'on commence par la cerise, on finit vers le gâteau. Non, mais si on commence par la cerise, il va aller trop vite, il n'y aura plus de charmant le gâteau. À votre avis, il va vous faire entrer en cours de la première mi-temps ? Ah, je ne sais pas, pour les tirs au but. Deuxième, plutôt. Alors, entraîneur, Sadon, qui est considéré comme le meilleur joueur de votre équipe, est sur le banc de touche. C'est une tactique ? C'est une tactique. Je pense avec l'attaquant que je la mette. Je vais essayer de me fatiguer la défense des marassoins. Et puis, en deuxième mi-temps, quand la défense sera fatiguée, je vais faire rentrer quand même Sadon que l'effraye en ce moment. Quand la bête sera fatiguée, vous allez l'achever. Oui, voilà. S'il est à 0-0, un quartier de la fin, je vais faire rentrer Sadon, on va voir ce que ça lui peut apporter. Les meilleurs moments de ce match maintenant, donc au stade Paul Julius Bénard, vous l'avez compris, entre Trois-Bassins et l'équipe des marassoins de Saint-Leu. Yves-Morrell, Jimmy Churman. Une belle action des Bleus. Les Bleus sont les joueurs de Trois-Bassins, ponctués par un tir de Mitridad, sur lequel Kampemae s'illustre. Toutes les actions de cette première période, d'ailleurs, seront à l'actif des Bleus, les Bleus qui opèrent en division inférieure. Certes, ils sont troisième de la seconde division, mais en face d'eux, il y a quand même les leaders de la première division. Et ils ne sont pas ridicules, loin de là, face à l'armada de l'équipe des marassoins. Mieux même, ce sont les joueurs de Trois-Bassins qui dominent intégralement cette première période. Ils ont de nombreuses occasions, par Mitridad, certes, comme on l'a vu, mais également par Noël. Noël qui va son tir passer juste au-dessus de la transversale, début gardé par Kampemae. Une première mi-temps dominée par l'équipe de Trois-Bassins, mais une seconde mi-temps également dominée par la même équipe avec ce corner de Hadamard, terminé par un tir de la tête pour les joueurs de l'équipe de Trois-Bassins. L'équipe des marassoins souffre, mais le Kampemae ne concède pas de but, bien que le ballon souvent tutoie la transversale. Et puis Cyril Temes nous avait promis un bon coaching. Il arrive par l'intermédiaire de l'entrée de Sadon, son meilleur joueur, qui était peut-être quelque peu fatigué, voire blessé. Il nous avait promis un but pour l'entrée de Sadon. Ce but arrive, mais pas du côté qu'il croyait, puisque c'est Boniface, le joueur de l'équipe des marassoins, qui, après un solo sur l'aile gauche, ouvre la marque pour l'équipe des marassoins. C'est un sale coup pour les joueurs de l'équipe de Trois-Bassins et pour leur entraîneur, mais force semblait rester à l'équipe de la première division. Mais c'était connaître, ou du moins mal connaître, les joueurs de l'équipe de Trois-Bassins, qui égalisent par Sadon. Sadon, qui ne l'oublions pas, venait de faire son entrée sur le terrain, et ce qu'on appelle faire un beau coaching de la part de l'entraîneur Thémès. On pensait que le plus dur était fait pour l'équipe de Trois-Bassins, d'autant plus que cette équipe était largement applaudie par son public, qui était venu au Stade Olympique de Saint-Paul le mercredi soir. Un public, bien sûr, tout acquis à la cause des soi-disant plus faibles. En tout cas, ce mercredi soir, Trois-Bassins n'était pas plus faible que l'équipe des marassoins, du moins sur un match. Et on croyait assister au deuxième but de l'équipe de Trois-Bassins après cette belle action de Sadon, mais son tir allait passer juste au-dessus des buts gardés par Kampemae. Il est vrai qu'un robot capricieux allait déjouer les plans de Sadon. Et puis Force est restée à la première division avec cette dernière action à quelques secondes de la fin du temps agrémentaire. Et c'est Rafion qui marque le but de la qualification pour les joueurs des marassoins de Saint-Leu. Il restait 30 secondes avant la fin du temps réglementaire. Oui, madame, je pense que vous devez être déçu ce soir. Ben, déçu non, parce que pour nous, nous arrivons, nous avons fait un bon parcours. Et nous sommes devant une très grande équipe de marassoins. Pour nous, nous avons gagné ce soir. À 2 à 1, je pense que nous avons tout fait et le marassoin était plus fort, il a gagné. Vous avez peut-être gagné moralement, mais vous aurez pu gagner sur le terrain. Ouais, tous les gars t'y croient à fond. Nous avons des occasions, nous n'avons pas réussi à mettre au fond. Le football, il faut marraquer pour gagner.